Générique ... 19h45, Labarie, Info Soir. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 27 juillet 2021. Série de visite ce matin de la ministre des Mines sur des sites des compagnies formelles de traitement du minéral d'or. Une double visite qui vise à s'informer sur les conditions de travail des agents qui s'est d'ailleurs bouclée sur une note de satisfaction nous rapportent Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdo. S'encourir des conditions de travail des agents et du fonctionnement des usines, tel est l'objectif visé à travers cette série de visites de terrain entreprise par la ministre des Mines, madame Ouseini Hadizat-Yakoba. Des visites qui l'ont successivement conduite à la compagnie des mines du Niger-Komini et à l'économie des mines du Niger-Ecomine où la ministre d'Aïdro a des explications sur le processus du traitement du minerai jusqu'au produit fini. C'est deux sociétés d'affinage d'or, notamment Comini et Comine. Donc vous étiez avec nous sur le terrain, vous avez vu ces deux promoteurs qui sont là et pour nous c'est très important d'être proches de ces partenaires parce que comme vous savez le secteur orifère, c'est un secteur qui est aujourd'hui au Niger dominé par l'orpaillage et qui parle d'orpaillage par l'économie informelle. Et quand nous avons des sociétés formelles établies, elles nous permettent peut-être un temps soit peu de capter cette économie qui est entretenue par les orpailleurs. Parce que c'est à travers ces sociétés d'affinage que nous puissions voir quelle est la quantité qu'ils arrivent à capter auprès des orpailleurs, qu'ils arrivent à affiner et voire même à commercialiser. Donc ça c'est une activité formelle que nous pouvons retracer. Parce que pendant longtemps, vous savez que notre économie a été dominée par l'exploitation de l'uranium. L'uranium qu'on sait qu'aujourd'hui a des problèmes depuis l'événement de Fukushima. Mais de plus en plus, c'est l'activité orifère qui prend le dessus. Et le ressort également de ces visites qu'il faille créer les conditions d'une certaine logique de transparence dans l'activité orifère au Niger. Le secteur des mines, c'est un secteur très délicat. Parce que vous connaissez bien l'initiative pour la transparence des industries extractives, pour qui c'est important d'assurer une bonne gouvernance et d'assurer la traçabilité et la transparence. Parce que nous ne voulons pas que l'exploitation de nos ressources minières contribue un temps soit peu à alimenter le financement du terrorisme ou le blanchiment. C'est pour cela que quand nous avons des opérateurs qui sont là, sérieux, qui s'établissent de manière formelle, nous voulons les accompagner afin de développer leur activité. Cette série de visites a permis à la ministre d'exprimer ses encouragements à ses partenaires pour les efforts réalisés en super de temps tout en s'informant sur la durabilité des usines, l'approvisionnement et la quantité de la production. Les promoteurs et représentants des organes, membres du réseau, des radios et télévisions indépendantes d'Inijia Retina ont rendu public une déclaration ce matin au siège du groupe de presse en FANI. Le harcèlement contre les médias et la signature de la convention collective, tels sont entre autres motifs de cette sortie médiatique, nous rapportent Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Le harcèlement contre les entreprises audiovisuelles indépendantes et la reprise du processus de la signature de la convention collective au centre de cette sortie médiatique, des promoteurs et représentants des organes, membres du réseau, des radios et télévisions indépendantes du Niger, rétine. Après avoir énuméré les greffes préjudiciables au bon fonctionnement de leurs organes, ces responsables des radios et télévisions privées rejettent en bloc. Le comité créé par ALET numéro 000023 bar MCRI bar SG du 22 juillet 2021, chargé de débloquer les négociations entre employeurs et employés, demandant la reprise de discussions à travers un comité composé essentiellement des vrais acteurs concernés par la question, à savoir les promoteurs, les employés et les autorités en charge du secteur de la communication. Ces discussions devront être axées essentiellement sur la recherche d'un régime fiscal préférentiel pour les organes de la presse indépendante, comme c'est le cas dans l'ensemble des pays de la sous-région. L'application effective du décret sur la publicité et sur la recherche d'un plan de répartition équitable de la redevance prélevée sur les factures de l'électricité. Toujours par rapport à la situation de leurs entreprises et leurs employés, le rétine reste... ...disponible et ouvert à prendre part à toute discussion, devant aboutir à la signature de la dite convention collective interprofessionnelle et à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos employés. Décidons de ne plus participer aux activités, couverture médiatique, participation aux formations, etc., de l'association Maison de la Presse, dont nous ne sommes d'ailleurs pas membres. Lançons un appel à toutes les bonnes volontés de continuer à appuyer les associations socioprofessionnelles des médias qui ont fait preuve de sérieux dans la défense de la liberté de la presse et de la profession du journalisme au Niger. À travers cette sortie médiatique, le rétine s'insulte contre la maison de la presse tout en demandant à l'État de revoir sa copie en réparant l'injustice vis-à-vis des médias privés. L'hôtel du centre de Néamé a servi de cadre ce matin pour la tenue d'un atelier sur la participation des médias communautaires pour une meilleure rédivabilité et la bonne gouvernance au Niger. C'est un atelier organisé par le groupe de presse Labarie à travers le financement de l'ONG IMS et d'Anita Asma Oseydou Ali Doubrema. Participation des médias communautaires pour une meilleure rédivabilité et la bonne gouvernance locale. C'est le thème retenu pour le présent atelier initié par le groupe de presse Labarie au profit d'une dizaine de radios communautaires de la région du Dilabéry. Ainsi, cette présente rencontre constitue le démarrage de la composante 1 du projet. IMS est une ONG qui travaille principalement dans le Liptako Gourma. Donc il y a trois pays qui sont concernés par le projet qu'ils appellent le programme Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali. Et leur choix c'est de travailler avec principalement les radios qui sont dans la zone du Liptako Gourma. Donc nous, nous sommes venus pour les appuyer seulement pour la diffusion parce que ces radios sont des radios locales. Et nous, nous voulons porter la voix plus haut pour que les autorités au plus haut niveau, le président de la République même, entendent si possible le cri de cœur de ces populations. Meurtries par la Covid-19, meurtries par l'insécurité. Donc c'était dans cette perspective que ces radios ont été choisies. Donc c'est cet atelier que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour former les dix animateurs. D'abord sur les termes, pour qu'ils cernent les termes, pour qu'ils arrivent une fois sur le terrain, savoir les cibles. La redevabilité, comme l'a dit tout de suite le panéliste, c'est un sujet vague. Ça concerne tout le monde. Nous sommes tous redevables dans notre vie. Même en tant que chef de famille, l'on est redevable à plus de faute raison quand on dirige une entité administrative locale, comme la commune. Donc il faut qu'on explique à ces animateurs vraiment les points saillants pour qu'une fois sur le terrain, ils savent à qui s'adresser. Ce n'est pas seulement demain, la population locale est concernée, les organisations de la société civile, les paysans, les élèves, tout le monde. Le représentant du groupe de presse Lavari traite ses attentes à l'endroit des participants. La redevabilité, vraiment, c'est d'actualité. On ne peut pas faire de la bonne gouvernance sans la redevabilité. Il faut que chacun sache c'est quoi son travail, qu'est-ce que je dois faire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Après avoir fait le tour des thèmes, ils seront formés vraiment sur le sujet de comment faire le reportage par les journalistes et comment faire le montage audio. Nos attentes, c'est que ces animateurs qui sont venus soient outillés. Déjà, les sept premiers ont eu déjà une formation, un montage et un journalisme. Mais cette fois-ci, comme il y a trois autres, on veut encore les outiller davantage pour qu'ils soient guéris, pour que le travail se fasse dans de très bonnes conditions. Parce que cette fois-ci, ils auront chacun à faire dix reportages pendant les cinq mois. Donc il faut qu'ils soient outillés pour que le travail se fasse dans les délais prescrits. Au cours de cet atelier qui durera quatre jours et qui a bénéficié de l'appui technique et financier de l'IMS et de Danida, plusieurs panels seront exposés aux participants. Parlant politique, dans cette édition, le siège du RDR à Tchangy a servi de cadre à cet après-midi à une rencontre entre leaders des partis de l'opposition politique regroupée au sein de la CAP 2021, ACC, FRC et Ali Halusi. De cette rencontre, une déclaration a été rendue publique. Le résumé de cette déclaration, c'est avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Après un long silence qualifié d'hibernation par les uns et de perte de vitesse par les autres, l'opposition politique nigérienne par la présente rencontre prouve qu'elle entend encore jouer sa partition sur l'échiquier politique national. A cet effet, une analyse approfondie de la situation sociopolitique du pays a marqué le temps fort de la déclaration de cette coalition de l'opposition. Il vous souviendra que le 18 avril 2021, notre coalition avait rendu publique une déclaration à la ténère de laquelle nous dénoncions les multiples pratiques de mauvaise gouvernance du régime de la Renaissance. La situation a hélas empiré avec l'accumulation des scandales financiers, des fautes diplomatiques graves et des choix hasardeux en matière sécuritaire pouvant mettre en péril la souveraineté de notre nation. Fort de tous ces constats, l'opposition politique demande à ses militants de rester vigilants quant aux manœuvres de diversion menées par le SIEU Bazou Mohamed dans sa quête de légitimité. S'inquiète de la dégénérescence progressive du système éducatif nigérien et prend à témoin l'opinion publique sur la responsabilité manifeste du régime de la Renaissance dans la baisse drastique du niveau de nos enfants à l'école. Exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, à savoir l'autorité morale du Moden Fadouman en Afrique à son Excellence à Mahamadou, le président Aboudou Mamoual-Lokoko, le général à la retraite Moumouni Gouraïma, M. Seïdou Tahirouma Yaki, M. Anna Sijibrila de Débou-Niger-Debou et toutes les personnes arbitrairement arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale née du coup d'État électoral du 21 février 2021. Réaffirme son soutien ferme et indéfectible au président élu, son Excellence El-Hajj Mohamed Ousmane. Dans ce cadre, elle prendra toute initiative tendant à restaurer la vérité sortie des yeux. Invite ces militantes, militants, sympathisantes et sympathisants à se tenir prêts pour les mots d'ordre de mobilisation et de lutte à venir. L'opposition politique nigérienne renoue ainsi avec ses sorties médiatiques pour se prononcer sur la vie de la nation en général et de la gouvernance politique du pays en particulier. L'université d'Andiko, dans Clodo de Maradi, dispose d'une bibliothèque pour faciliter les recherches aux étudiants dans le cadre de leur étude. Malheureusement, cette bibliothèque est peu fréquentée par les étudiants pour inciter ces derniers à exploiter les documents. Les responsables de la bibliothèque essayent tant bien que mal de sensibiliser les étudiants. C'est dans ce reportage de Hassan Saleh Moustapha. C'est un local un peu restreint qui abrite la bibliothèque à l'université Andiko-en-Claude de Maradi. À l'intérieur, des étalages bien garnis des ouvrages de toutes sortes et utiles pour la culture des étudiants dans le cadre de leurs études. En fait, des difficultés générales à toutes les bibliothèques universitaires, c'est notamment le matériel et la formation du personnel. Mais pour le matériel, les autorités universitaires sont en train de faire des efforts et depuis mon arrivée, nous avons acquis beaucoup de matériel et ça continue. Et nous espérons que dans un laps de temps, ce problème-là, nous allons y remédier, incha'Allah. Votre bibliothèque est bien garni ? Oui, en ouvrage, oui, et en matériel, petit à petit, nous sommes en train de bien équiper nos locaux. Malheureusement, cette bibliothèque qui se trouve au cœur de la cour de l'université Andiko-en-Claude de Maradi a été fréquentée par les étudiants. La fréquentation, les étudiants, ils ne veulent pas le dire, mais nous les encourageons. Ils ne veulent pas venir, mais nous les encourageons. Chaque fois qu'ils nous visitent, nous leur montrons ce que nous avons, les ressources disponibles ici, la facilité de la recherche et l'importance de fréquenter la bibliothèque pour un étudiant et pour toute personne. Et vraiment, nous sommes en train de constater du changement. Après quelques initiatives prises par les responsables de la bibliothèque, notamment pour montrer la facilité de recherche à travers la lecture, pour inciter les étudiants à faire le déplacement, selon les gestionnaires, le nombre de fréquentations augmente du jour au lendemain. Voilà les reportages de cette édition. Pendant ces grandes vacances, les jeunes scolaires sont inscrits dans les écoles coraniques où ils apprennent la base de leur religion qui est l'islam. Une de nos équipes a fait le tour de quelques écoles coraniques. Il s'agit de Aishatou ou Morou, stagia, à l'Eftika, sur les images de Chebou Gissou. En cette période de grandes vacances, nombreux sont les élèves qui s'adonnent à l'apprentissage de la lecture du Seine-Coran dans des écoles dénommées Makaranta. Un apprentissage qui vise à acquérir des connaissances en islam. Je deviens à Makaranta parce que ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider à mieux connaître Allah et ça va nous aider à mieux connaître la religion de l'islam. Une situation qui loue les formateurs de ces écoles pour qui les apprenants tirent de nos profits dans cet apprentissage. Cela leur permet d'être des bons croyants et d'être utiles à leur famille. Cela dénote de l'importance de cette fréquentation des écoles coraniques. La Makaranta permet aux jeunes d'avoir une concentration qui leur servira même à l'école. Elle permet à l'enfant de se fixer des objectifs. Il est aisé de constater que ces jeunes méritent l'encouragement de leurs parents car ayant compris que les vacances ne rèvent pas avec loisivité mais plutôt qu'elles doivent leur être bénéfiques. Mamata Amadou Jibo est une jeune femme entrepreneur nigérienne basée en Nehame. Sa passion est de fabriquer des produits cosmétiques. Selon Mamata, c'est après des problèmes dermatologiques que l'idée lui est venue de ses business de produits bio. Le reportage avec le studio Kalango. J'avais eu des problèmes dermatologiques, des problèmes d'acni. Et à chaque fois, j'étais dans les boutiques, j'étais chez les dermatologues mais je ne trouvais pas de solution. J'ai dit alors pourquoi ne pas faire une formation et après approfondir mes recherches et voir. Je mets un accent sur les produits bio. Et quand on dit bio, la plupart des huiles ne sont pas fabriquées ici. Je fabrique beaucoup de choses. Je fabrique des laits corporels, des savons, des gommages, des pommades pour la pousse croissante des cheveux. Le DILCA, c'est un gommage aussi spécial qu'on fait pour les mariés, entourés ou même celles qui ne sont pas mariés. Mais il y a une préparation spéciale pour ça. Ce n'est pas un truc qu'on peut mettre de l'eau directement et appliquer. Non, non, non. Ça ne se fait pas. Le gommage qui est là, le gommage Amaria est entouré. Ça, c'est une commande spéciale. Donc, ce gommage est fait à base de plusieurs huiles essentielles, plusieurs poudres qui nourrissent la peau, plusieurs farines. Il y a de l'argile dedans. Donc, c'est un produit, voilà, c'est un produit qui est uniquement bio. Il n'y a pas de produit chimique dedans. Je vous présente ma pommade Mirac. C'est une pommade qui fait pousser les cheveux. À base de chébé. Et le chébé vient directement du tchad, comme vous le constatez. Et ça, il y a plusieurs huiles essentielles dedans, plus de 20 huiles essentielles qui font pousser les cheveux. Un traitement d'un mois, la personne a le résultat. Les bio-régénères, en quelque sorte, les cellules mortes, ça donne, si je peux le dire, ça enrichit. Ça enrichit la peau. Ça permet à ceux que la peau ne puissent pas vieillir rapidement. Je fais les mélanges moi-même. C'est une passion, donc ça me plaît de toucher, de fabriquer en quelque sorte mes propres produits avec mes mains. Là, je peux sentir, si je peux le dire, la qualité de mes produits. Quand je crée quelque chose, je ne commercialise pas ça d'abord. Je le teste sur moi. Et c'est en fonction de cela, je peux voir le côté positif ou négatif. Vous voyez. Parce qu'il ne faut pas essayer de commercialiser quelque chose et avoir des problèmes après. Les produits bio aussi, comme on le dit, ils ont leur côté aussi négatif. Donc, il faut savoir faire le dosage et savoir associer les huiles aussi. C'est essentiel, c'est primordial. Voilà, monsieur et dame, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision à la Marie. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada